Salut ! Alors aujourd'hui on va parler d'un manga dont j'avais envie de parler depuis longtemps, vraiment longtemps. On parle d'un seinen juste incroyable, ça fait partie du top 3 de mes seinen favoris sans hésiter vraiment. On parle d'un chef-d'oeuvre inachevé pour l'instant, pour l'instant, j'ai nommé Fairy Tail. Ouais c'était facile ça, et gratuit aussi, ouais c'est vrai que j'avoue que c'était gratuit, oui ! J'ai nommé... Bon maintenant je dois faire la présentation et le synopsis, et j'avoue que ça, bah ça m'avait pas manqué du tout, non. Je déteste toujours autant faire ça, mais bon on va le faire, on est obligé hein ! Réal est un seinen du génial Takehiko Inoue, publié depuis 1999 dans le Young Jump. Le manga comporte 14 volumes pour l'instant, mais alors que le manga était en pause depuis 2015, Inoue a décidé de reprendre le manga en mai 2019 avec le chapitre 89. En France, le manga est publié dans la collection Big Kana. Bon bah maintenant le synopsis, hein, il est un peu long et complexe, mais c'est moi qui le fais, donc forcément, bah je suis pas le meilleur en synopsis, voilà, désolé ! Tomomi Nomiya vient d'être renvoyé de son lycée. Passionné de basketball, il ne joue plus depuis l'accident de moto dans lequel Natsumi Yamashita, sa passagère, a perdu l'usage de ses jambes. Son exclusion fait le jeu de Izanobu Takahashi, lui laissant le champ libre pour s'imposer comme leader de l'équipe de basket du lycée. En visitant Natsumi, Tomomi fait la connaissance de Kiyoharu Togawa, amputé des jambes à la suite d'une maladie des os, et qui s'est exclu de sa propre équipe d'handi-basket qu'il juge médiocre. C'est alors qu'Izanobu est victime d'un grave accident de la circulation, renversé par un camion en roulant sur un vélo volé. Il va alors à l'hôpital pour la rééducation, mais ne veut pas croire qu'il devra se déplacer en fauteuil roulant pendant le restant de sa vie. Alors bon, le synopsis est assez long, mais c'est assez complexe de résumer l'histoire du manga, quoi, donc voilà, désolé. Alors, avec Réal, on parle d'un seinen sombre et dur. Mais sombre, pas car il y a du sang, c'est gore, il y a des combats contre des monstres ou des trolls, ou dans un univers sombre ou je sais pas quoi, non ? Oula malheureux, non, 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 non. Non, Réal, c'est sombre, car on parle de drames du quotidien, de jeunes en perdition, d'accidents de la route, d'handicap, bref, des sujets ancrés dans la réalité, malheureusement, quoi. Clairement, une fois avoir lu Réal, tu regardes bien à droite et à gauche avant de traverser la route, je te le dis. C'est la meilleure arme de prévention routière que j'ai jamais vue de ma vie. Pour chaque permis obtenu, il devrait offrir le tome 1 de Réal, il y aurait moins d'accidents, c'est sûr, c'est sûr. Ce manga, c'est une leçon de vie. Tu suis un jeune qui, après un accident de la route, va se retrouver en fauteuil roulant, en dépression et perd le goût de la vie, mais qui, grâce au handi-basket, va s'épanouir de nouveau et se réconcilier avec la vie, et ça c'est beau. Car oui, la vie est une pute, oui, mais tu peux rien faire, accepter l'accepter, faire avec, et laisser le temps faire son travail. On parle vraiment d'une oeuvre poignante. Mais encore une fois, c'est pas poignant et triste, car tu vois ton personnage préféré, mourir dans un combat épique contre un gros méchant. Non, 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 là c'est poignant, car encore une fois, on parle de drame du quotidien. C'est le fameux, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Dans ce manga, on suit principalement trois jeunes. Nomiya, un jeune en perdition, responsable d'un accident de la route, qui a rendu une fille handicapée, et qui donc, bah, s'en veut à des remords, c'est normal, logique. Depuis cet événement, c'est devenu un galérien qui cherche sa voie et la rédemption, forcément. Togawa Kiyoharu, un jeune en fauteuil roulant depuis le collège, suite à une maladie. Jeune qui errait sans but, et de manière totalement livide et passive, mais qui va commencer à trouver sa place grâce à Tora, personnage incroyable que vous découvrirez dans le tome 4, bien sûr. Et enfin, Takahashi, un jeune du même lycée que Nomiya, qui se retrouvera hospitalisé et paralysé à vie suite à un accident de la route. On est là, on est présent lorsqu'il se retrouve seul dans ses pensées, lorsqu'il constate qu'aucun de ses soi-disant amis n'est venu lui rendre visite à l'hôpital, lorsqu'on lui annonce qu'il sera en fauteuil roulant pour le restant de sa vie, on écoute toutes ses pensées, toutes ses lamentations. Salut, alors oui, effectivement, vous avez remarqué, j'ai perdu une cil ici, là, euh... Non, bon, j'ai pas eu le temps de finir de tourner cette vidéo la dernière fois, là on se retrouve quelques jours après, entre-temps je me suis coupé les cheveux, voilà, bref, on continue la vidéo où on en était, euh... Tu vois les conditions d'un être humain touché dans sa dignité, il peut même plus se laver tout seul, c'est dur, c'est tristement réaliste. Réal, c'est la froideur de la vie, quand tu vois un gars avec une maladie incurable, tu sais très bien que tu vas pas voir un elfe débarquer pour le soigner avec sa poudre magique, non, 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 là c'est sombre, c'est froid, c'est mature, et tristement réaliste encore une fois. Alors bon, bien sûr que cette oeuvre c'est pas non plus la vie c'est de la merde, on va tous se suicider, non, bien sûr que non. Non, bien sûr qu'il y a un message d'espoir, c'est le but, le propos du manga. Voir des jeunes au fond, mais vraiment au fond du fond du trou de la galaxie, remonter à la surface pour se construire un avenir. Et ça, ça passe par la rédomption et le handi-basket. Forcément, plus on avance dans le manga, plus les personnages commencent à retrouver espoir, donner un sens à leur vie. Bon, c'est la morale classique, quand on veut, on peut croire en ses rêves, rien n'est jamais perdu, croire ses pouvoirs, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et toute la panoplie habituelle standard des phrases tatouages quand t'as zéro en spi, mais, bah, c'est efficace, et c'est pas forcément faux. Je veux dire, quand t'es au fond du trou, soit tu te lamentes sur ton sort, genre, la vie c'est une pute, soit tu te lamentes sur ton sort, mais ensuite tu te bouges. Genre, la vie est une pute, mais je vais l'en... Bon, je suis pas sûr de celle-là, c'était assez beauf et peut-être de trop, mais au moins t'as compris, donc c'est l'essentiel. Voilà ces trois jeunes, chacun à leur rythme bien sûr, vont commencer à accepter leurs conditions et aller de l'avant pour trouver leur voie. Et tout ça passe principalement par le handi-basket, car oui, maintenant, on va parler sport. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le sport dans ce manga n'est qu'un prétexte comme un autre, pour montrer des jeunes qui retrouvent espoir grâce à leur passion, mais clairement, perso, je ne classerai pas ce manga dans la catégorie manga de sport. Ici, le handi-basket peut clairement être remplacé par le dessin, la couture ou n'importe quelle autre passion. Il se trouve que ça parle de basket, car Inoue est un grand fan de basket. Lisez Slumdunk, j'ai fait une vidéo dessus, le lien sera dans la description, si j'ai pas la flingue comme d'habitude. Mais clairement, le sujet principal du manga, c'est plutôt de suivre le quotidien de trois jeunes en perdition qui essayent d'aller de l'avant avec leur handicap. Bon, Nomiya n'a pas d'handicap physique, mais c'est plutôt son passé qu'il handicap et qu'il empêche d'avancer. Ici, le sport a plus une fonction symbolique qu'autre chose. C'est plus pour nous montrer que malgré ton handicap, tu peux faire du sport comme tout le monde, et en somme, avoir une vie normale. Lorsque tu étais valide, tu faisais du basket, bah maintenant que tu te retrouves en fauteuil roulant, bah tu fais du handi-basket. Bon, et si t'as ni bras ni jambes, là, bon, je t'avoue que là, on est là, hein, je... Ouf, il fait chaud là, hein. Real confirme qu'Inoue adore créer des personnages en marge de la société, un peu voyous sur les bords. Déjà dans Slumdunk, t'as Anamichi avec sa coupe banane de couleur rouge, qui est plutôt mal vu au Japon, clairement il passe pour un voyou. Au premier coup d'œil, c'est un Yankees à mauvaise réputation. Et là, dans Real, t'as un personnage avec un tatouage, ce qui est souvent associé au Yakuza, et un autre personnage qui se fait une boule à Z, ce qui est apparemment mal vu au Japon, je savais pas. Donc les Japonais n'aiment pas Zidane, je sais pas. Mais voilà, Nomiya, dès le début, on le voit se faire virer de son lycée, et il va faire caca devant son lycée pour se venger, ce qui est assez bizarre comme vengeance, mais chacun ses techniques, je juge pas. Mais voilà, dès le début, il est catégorisé comme un peu festiféré de la société. Dans Vagabond aussi, on retrouve Musashi Miyamoto, personnage totalement en marge de la société de l'époque. Inoue crée des personnages qui contrastent avec la foule, en marge de la société et de ses codes. Il y a toujours ce côté assez rebelle Yankees qu'on retrouve dans tous ces personnages. Peut-être un message subliminal d'Inoue qui ne se sentirait pas à l'aise dans la société, j'en sais rien moi. Bon alors, pour finir, ai-je réellement besoin de parler des dessins d'Inoue ? Réellement ? Vraiment ? Non 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 ? J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Slam Dunk, dans mes achats manga où je présente les tomes de Vagabond, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Perso, c'est mon dessinateur de manga préféré, parce que pour moi, on est dans l'artistique pure. C'est con à dire, mais il y a pas mal de manga où tu sens plus les codes de la BD, les codes du manga à suivre plutôt que l'art. Inoue, tu peux prendre chacune de ses planches et les exposer au musée du Louvre à côté de la Jokonde sans aucun problème. Moi, abusé ? Jamais. Non mais je veux dire, c'est pas pour rien si Inoue est considéré comme un véritable artiste contemporain et non pas seulement comme un mangaka. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur Réal. Abonne-toi, commente, like si ça t'a plu. Lisez Réal, Slam Dunk, Vagabond. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada